Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Votre serviteur, Patrick François, bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui était particulièrement compétent dans son domaine. Nous allons parler d'Emmanuel Sanon, alias Mano Sanon, un homme qui a eu un succès mondial et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès de cet homme, pourquoi c'est une icône et pourquoi il pourrait inspirer toute une génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on est samedi. Le samedi 15 juin 1974, Haïti fait ses débuts en Coupe du Monde au Stade Olympique de Munich. Le match se joue à Munich, donc, dans le mythique stade olympique où joue le Bayern de Munich. L'adversaire ? L'Italie. La Scuola Azura. Je rappelle juste que 4 ans plus tôt, cette équipe est finaliste de la Coupe du Monde au Mexique, battue seulement par la grande équipe du Brésil de Pelé. Le match débute timidement. En Haïti, il fait chaud. Le peuple est devant son transistor ou devant sa télévision. En effet, des télévisions en couleur avaient été installées partout dans le pays, sur toutes les places publiques et dans les quartiers populaires. Sur le terrain, ils sont tous là. Ceux qui ont terminé premier de la zone CONCACAF avec une équipe de rêve en devançant respectivement la Trinité et Tobago et le Mexique au classement général. C'est déjà le début du football moderne. Haïti joue en 4-4-2. Dans les buts, Henri Francillon. En défense, Pierre Bayonne, Wilner Nazaire, le capitaine, Hermes-Jean-Joseph, le surnommé le Beckenbauer haïtien, toute proportion gardée, et enfin, Arsène Auguste. Au milieu de terrain, Guy François, Edi Antoine, Philippe Vorbe et Jean-Claude Désir. En attaque, Guy Saintville et Emmanuel Sannon. Antoine Tassi, le mythique entraîneur haïtien, est tendu. Il ne reste pas en place. Ses hommes jouent le match de leur vie. Ce match n'est pas qu'un match. C'est qu'en dictature, tous les matchs sont importants. Important pour la paix sociale, important pour la pérennité et l'image du régime. La première mi-temps se termine sur un score nul et vierge. C'est déjà un exploit. Haïti, le petit pousset, tient le vice-champon du monde en échec. Cette équipe italienne sur le papier est une véritable dream team. Une équipe de rêve qui comporte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale. Roberto Boninsegna, Giancinto Faschetti, Gigi Riva, Sandro Mazzola, Fabio Capello, Gianni Rivera, Giorgio Chinaglia, etc. Et puis, il possède le meilleur gardien du monde, l'imbattable Dinosaur. Mais si le score est nul et vierge, c'est aussi grâce à Henri Francillon, plus en vue que Dinosaur en première mi-temps. Mais à la 46e minute, sur une passe lumineuse de Philippe Vorbe, Emmanuel Salon file au but, élimine Dinosaur et marque dans le but malgré le retour désespéré d'un défenseur italien. Dinosaur est à terre et son filet tremble. La tentacule invaincue depuis plus de 1142 minutes, 19 matchs étalés sur une période de deux ans, est vaincue. Le monde du football tremble, incroyable, impossible. Un exploit de la taille du monde. Haïti mène à zéro face au vice-champion du monde. Et pour comprendre comment on en est arrivé à ce samedi 15 juin 1974, il faut retourner en arrière. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Car Rome n'a pas été construit en un seul jour. Et le sport de haut niveau a horreur du hasard. Le hasard est son ennemi. Qui est cet homme ? Celui qui a marqué le but, cet Emmanuel Salon. Emmanuel Salon dit Mono Salon est né le 25 juin 1951 à Port-au-Prince d'un père du nom de Darius Salon et d'une mère, Cherisna Fortuné Salon. Il grandit dans une famille modeste et fréquente le lycée de Pétionville et les frères salésiens. Il débute dans l'équipe de Don Bosco à Pétionville, l'une des cinq meilleures équipes de la capitale. Mais c'est en sélection nationale que sa réputation se construit. Mano Salon débute en sélection nationale en 1970. C'est le début d'une carrière exceptionnelle. Il y inscrira 37 buts en 67 rencontres. L'apogée arrive en 1973 lorsqu'Haïti remporte le tournoi CONCACAF qualificatif pour la Coupe du Monde en Allemagne. Salon inscrit cinq buts au cours de cette campagne, un tournoi organisé à Port-au-Prince. Grâce à Salon et à cette belle génération de footballeurs, Haïti domine la Confédération. Mais revenons sur l'épopée allemande. L'Italie finit par gagner ce match du samedi doré au Stade Olympique de Munich sur le score 2-3-1. Gianni Rivera, puis Romero Benetti et enfin Pietro Anastasi finissent par avoir raison de l'état de grâce d'Henri Francillon. Néanmoins, l'histoire retiendra deux choses. 1. Haïti a tenu en échec l'équipe d'Italie et ses stars mondiales pendant une mi-temps en Coupe du Monde de football. 2. Mano Sanon a mis fin à l'invincibilité du gardien d'Inosov, champion du monde, huit ans plus tard, avec cette même équipe italienne. La suite du tournoi sera moins glorieuse. Mano Sanon n'arrive pas à trouver la faille face à la Pologne, futur demi-finaliste du tournoi. Pire, l'équipe s'incline 7-0 face aux assauts de Lato qui terminera meilleur buteur de la Coupe du Monde avec cette réalisation. Mais l'histoire ne dit pas que Ernst-Jean-Joseph, le pilier de la défense haïtienne, est déjà rentré à la maison pour une fausse histoire de dopage. Mais dès le prochain match, Sanon remet cela. Il inscrit un but d'une rare beauté face à l'Argentine, équipe qui sera championne du monde 4 ans plus tard. Le score 4-1 en faveur de l'Argentine n'est qu'anecdotique. Haïti a perdu certes. Mais une chose est sûre, dans cette Coupe du Monde, Sanon a triomphé. Une telle performance ne passe pas inaperçue. Emmanuel Sanon signe en Belgique au club de Berscott d'Anvers en compagnie d'un autre héros de cette même Coupe du Monde, le gardien polonais Jan Tomaszewski. Malgré des débuts difficiles au cours desquels se posent des problèmes d'adaptation, le héros haïtien joue 143 matchs et inscrit 46 buts. Dès sa première saison, Sanon, qui joue sur le côté gauche en piston, fait des matchs mémorables. Il aime les grandes rencontres. Ainsi, on lui connaît quelques coups d'éclat face à Anderlecht, à Bruges, au Standard ou même contre le RWDM, l'autre équipe de Bocel. Sous les ordres de Rick Coppens, il gagnera très vite le sobriquet de Perle Noire à Anvers. Il sera même champion de la Coupe de Belgique en 1979 en battant le club de Bruges sur le score de 1 à 0. Et chose exceptionnelle, c'est Emmanuel Sanon, le redoutable buteur, qui cette fois se mue en passeur décisif pour offrir un but à Johan Konings en ce dimanche 10 juin 1979. Décidément, parfois l'histoire sait ce qu'elle fait. L'année suivante, Emmanuel Sanon joue même une Coupe d'Europe. En Coupe des vainqueurs de Coupe, en cette saison 79-80, le Berscott joue face au club Yougostade de Regica. Mano rate définitivement dans la cour des grands. Celui que les Belges appellent affectueusement Manu passe six belles années à Anvers, notamment en compagnie de la jeune étoile montante d'origine espagnole Juan Lozano, du gardien mythique de la Pologne Juan Tomaszewski et de la jeune pépite locale Johan Konings. Il a même failli signer au club Far Underleg, mais l'appel de la Ligue Nord-Américaine de Soccer, la NASL est plus forte. Depuis le début des années 70, les grands joueurs retrouvent la Ligue Américaine. Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Neskens, Josh Best, Johan Cruyff. Emmanuel Sanon n'échappe pas à cette règle. En effet, il joue successivement au Miami Americans et au San Diego Soccer. Emmanuel Sanon met fin à sa carrière de footballeur en 1982 à l'âge de 31 ans seulement. Il va sans dire qu'à ce jour, Emmanuel Sanon est l'unique buteur d'Haïti en Coupe du Monde de football. Ses bonnes performances lui donnent une place de choix dans le top 100 des héros de la Coupe du Monde selon un classement effectué par le magazine France Football. Il est à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Haïti avec 37 buts en 65 sélections sur une période allant de 1970 à 1981. Il est à noter que ce grand joueur fut aussi auteur d'un livre intitulé « Tout pouillot » publié en 1997 aux éditions des Antilles. Il deviendra même entraîneur de l'équipe nationale de 1999 à 2000. Emmanuel Sanon meurt d'un cancer du pancréas le 21 février 2008 à Orlando. Il avait 56 ans. On peut dire sans grand risque d'être contesté que Mano Sanon est le GOAT, the greatest of all time. Comprenez le meilleur de tous les temps. Non seulement du football mais du sport haïtien. Un joueur et un personnage inspirant pour des générations à venir. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Emmanuel Sanon. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, c'était l'émission numéro 4 de notre nouvelle chaîne « Haïti, culture et perspective ». La chaîne qui s'est donnée pour mission de dire du bien d'Haïti. N'oubliez pas, Francis Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire mais jamais de la fin de la culture. de la fin de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin de l'histoire.